bonjour à toutes bonjour à tous c'est le même genre de match c'est les matchs qui dans une carrière compte et permettent d'accomplir de grandes choses donc voilà on fait aussi ce métier par passion et pour avoir ce genre de match la preuve le nombre de journalistes qui a aujourd'hui c'est pas sûr qu'un pour un premier match de qualification d'éliminatoire de coupe du monde et autant de monde donc ça prouve que c'est un match un peu plus important que les autres et c'est tant mieux si je vous disais que je ressentais pas grand chose ce serait mentir comme j'ai pas l'habitude de mentir je reviens avec beaucoup d'émotions beaucoup d'image exceptionnelle la dernière fois que je suis venu à abidjan c'était dans des circonstances un peu différentes c'était pour les obsèques de chaque côté donc juste un salut en sa mémoire et puis après il faut faire abstraction de tout ça il faut faire abstraction de tous les amis ivoiriens ça sera la même chose le jour où je partirai du maroc on laisse toujours derrière soi des personnes qu'on apprécie des moments qui sont inoubliables mais faut ranger tout ça dans le tiroir et puis il faut se concentrer parce qu'aujourd'hui on chacun va défendre ses couleurs l'atout l'atout majeur du maroc aujourd'hui c'est c'est ça son esprit collectif on affronte une sélection ivoirienne qui possède énormément de de qualité individuelle on le sait on connaît tous les paramètres du match les connaît mieux quiconque je pense puisque j'ai la chance d'être sélectionneur du maroc j'ai la chance d'avoir officier ici donc depuis que je suis arrivé au maroc ça fait pas tout à fait deux ans on m'a donné tous les moyens nécessaire nécessaire et possible qu'un coach puisse savoir je remercie le président de la fédération je remercie tout mon staff tous ceux qui travaillent autour de cette équipe parce que il faut le vivre pour savoir que c'est quelque chose d'exceptionnel donc l'équation elle est très simple demain c'est à moi de finir le travail pour récompenser tous les gens qui ont travaillé autour de moi et qui ont fait le maximum pour que je puisse m'exprimer dans les meilleures conditions je viens de vous le dire c'est moi qui vais la supporter dans le football dans le sport il ya il ya deux hypothèses demain vous connaissez les équations possibles donc voilà si tout se passe bien hamdoulilah ça sera grâce aux joueurs à leur parcours fantastique durant ses qualifications et puis si ça se passe un peu moins bien ça sera à moi d'assumer et j'ai les épaules assez large et c'est pas un souci pour moi de le faire je visionne les matchs de la côte d'ivoire comme je visionne les matchs du gabon du mali dans le même groupe que nous voilà c'est la seule façon que je puisse avoir des informations après tout le reste ça m'intéresse pas moi je me focalise sur mon équipe je regarde les matchs que la côte d'ivoire a eu à discuter depuis cette canne on sait quel genre d'adversaire on a affaire à qui on a affaire demain on connaît le contexte dans lequel on sera j'espère qu'il y aura énormément de marocains dans le stade et qu'ils feront beaucoup de bruit j'en doute pas parce qu'il ya déjà une effervescence autour de ce match qui est beaucoup plus importante qui est même exceptionnel il ya beaucoup de supporters qui viendront de casablanca de rabat d'un peu partout de fesses de marrakech d'un peu partout donc c'est quelque chose d'exceptionnel c'est une fête demain voilà c'est une fête c'est la fête du football africain et on a de la chance la chance d'y participer voilà moi je prends l'événement comme ça c'est je préfère être là que de le vivre de beaucoup plus loin et et avoir beaucoup de regrets donc bien sûr c'est un match difficile mais mais quelle chance d'être là ça fait ceux qui me connaissent très bien savent que c'est l'objectif principal maintenant qui est dans ma tête qui me lâche pas qui résonne comme un un son qui revient continuellement dans ma tête voilà il faut que faut que je participe à une coupe du monde parce que c'est la chose la plus je pense la plus belle dans le football de haut niveau avec peut-être la champions league pour les clubs donc voilà on est à un match on est à la fois comme j'ai l'habitude de le dire depuis quelques semaines on est à la fois très près et en même temps assez loin donc tout reste à faire en ce qui concerne l'état de santé de nos groupes tout est ok pour les 26 joueurs qui ont été convoqués pour ce stage manque juste à l'appel comme du côté ivoirien ceux qui étaient blessés avant avant ce rendez-vous on va penser à eux très fort à zizbo à 12 manu da costa qui sont pas là parce qu'ils sont blessés notamment qui ont fait tous tous les éliminatoires donc c'est quelque chose haït benasser voilà c'est il y en a d'autres certainement j'en oublie parce que vous me posez la question comme ça mais autrement tout le monde va bien la pression je sais pas d'abord pression ça veut dire ça veut dire quoi pression ça veut dire être dans l'obligation de de gagner un match oui c'est c'est une certaine pression être dans l'obligation d'obtenir une qualification bien sûr demain soir il y aura un grand déçu et puis à toute une nation qui sautera de joie donc on espère simplement que ça sera nous en ce qui concerne Mehdi Benatia à moins qu'il se torde la cheville dans l'escalier en descendant pour aller à l'entraînement jusqu'à présent tout est ok donc il sera bien là et heureusement pour nous c'est notre capitaine c'est celui qui doit emmener cette équipe avec tous les autres bien sûr mais c'est lui en priorité déjà une chose est sûre comme Salomon a dit moi je joue pas ça c'est le plus important parce que si je jouais on n'aurait aucune chance on a gagné aussi des points si on vous avait dit au bout de deux matchs et deux matchs nuls qu'on serait en course lors de la dernière journée avec un point d'avance sur la côte d'ivoire je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient signé donc refaire l'histoire ça sert pas à grand chose il faut juste l'assumer et assumer l'histoire c'est être présent demain être bien présent on doit leur donner les clés on doit leur donner des informations sur l'adversaire on doit leur donner des informations sur le contexte on doit leur donner exactement ce que l'on pense qu'il faut faire c'est notre c'est notre job on a la chance d'avoir moustapha hadji dans notre staff qui lui a connu deux coupes du monde donc on s'appuie un peu sur son expérience c'est des matchs capitaux c'est des matchs où il faut répondre présent c'est comme une finale de cannes il faut pas se louper ce jour là parce que sinon c'est trop tard et et on regarde ça dans le rétroviseur avec beaucoup d'amertume et de déception donc la déception je pense que c'est la chose la plus horrible dans la vie être déçu donc il faut il faut tout faire tous ensemble c'est pas les joueurs c'est pas un staff c'est tous ensemble pour obtenir cette qualification vous savez des absences la côte d'ivoire peut se passer de beaucoup de joueurs tellement son réservoir et qualitatif et et en nombre quand vous avez un secteur offensif avec doumbia calou gervinho zara gradel cornet j'en oublie encore c'est pas mal même s'il ya des absents donc c'est comme ça dans tous les secteurs c'est un pays qui qui a beaucoup de de talent un pays qui est qui est un véritable pays de football donc voilà on de toute façon c'est pas de notre faute s'ils sont absents donc on n'y est pour rien maintenant ceux qui seront là sachez vous le savez très bien qu'ils seront qui seront répandres présents donc à nous de l'être surtout aborder ce match avec avec plaisir comme je l'ai dit précédemment être heureux d'être là être heureux comme je le suis de retrouver les ivoiriens qui m'ont accueilli chaleureusement demain ça sera peut-être différent mais demain est un autre jour voilà juste se dire que c'est un match exceptionnel c'est un match qui peut ouvrir des portes sur une voie royale donc voilà c'est simplement ça il faut pas commencer à se poser des questions et si jamais non ça il arrive ce qui arrive mais d'abord avant de connaître le scénario final il faut il faut être prêt dans sa tête et pour être prêt dans sa tête dans sa tête il faut être fort moralement fort mentalement donc il faut pas s'empoisonner l'esprit avec des multiples de multiples questions qui qui vont parasiter l'esprit vous voulez que je vous donne le 11 de départ ou on verra demain je suis désolé mais il reste quelques heures avant que vous connaissiez la composition de l'équipe ça va jouer dans la détermination dans dans les premiers instants de la rencontre il va falloir répondre présent et puis ensuite il va falloir être intelligent il va falloir être généreux collectivement pas individuellement voilà peut-être que celui qui sera le plus généreux ceux qui seront le plus solidaires sortiront vainqueur de cette confrontation je sais pas venez prendre mon poux comme ça vous aurez une non moi je suis tranquille chez je vous ai dit peut-être que vous me croyez pas mais moi je suis content d'être là je suis j'ai face à moi des journalistes que j'ai connu il ya deux ans et demi avec une aventure c'est qui s'est conclue en apothéose ensuite j'ai face à moi des journalistes marocains qui m'aiment de plus en plus ça n'a pas toujours été le cas donc voilà je suis un homme heureux suis voilà sur je suis heureux d'être là après je comme on dit inchallah dieu dieu donnera à celui qui il mérite le plus la qualification vous vous avez oublié on va prendre la dernière question avec dunia oui merci beaucoup donc dunia serrage de radiomars je sais pas si vous avez pu vouler un petit peu la pelouse du stade félix au foie de bois dit c'est déjà fait monsieur averrona si c'est le cas est ce que l'état de la pelouse vous inquiète ou pas vous voyez vous voyez les choses négativement moi je la trouve bien meilleure que quand j'étais sélectionneur de la côte d'ivoire si vous aviez vu il ya deux ans et demi en arrière je pense que les journalistes peuvent en témoigner elle est bien meilleure aujourd'hui donc puis de toute façon c'est la même pour les deux équipes voilà il faut lutter il faut être là il n'y a pas comme je l'ai dit précédemment vous savez quand vous êtes compétiteur en vous vous ennuyez pas avec celui qui pense à la défaite celui qui pense à si jamais ça non 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 c'est pour faire de grandes choses il faut avoir confiance en soi et puis il faut surtout avoir confiance en ses partenaires en tout le monde ça c'est le plus important et quand on est unis on peut faire de grandes choses on